Bonjour et bienvenue sur TechNapa, la TechApapa. Alors pour cette TechNap News, on va commencer par une news d'ordre médical. Alors de quoi il s'agit ici ? Eh bien 3D System, qui est une entreprise pionnière dans le domaine de la fabrication additive, s'est associée à Clarity, un fournisseur majeur de solutions de radiothérapie. Et ensemble, ils vont distribuer des masques, comme ceux-ci, qu'on appelle VSP et Bolus, qui seront fabriqués par 3D System. Ces masques sont utilisés en radiothérapie pour cibler plus précisément les zones à traiter sur la peau des patients. Le grand avantage de ces masques est qu'ils sont personnalisables. Ils peuvent être ajustés pour chaque patient, ce qui rend le traitement plus efficace et plus confortable. La Riti va fabriquer ces dispositifs sur la plateforme Project MGP2500 2D System, dont vous voyez ici une image. Alors, cette collaboration entre les deux entreprises vise à améliorer la qualité des soins en oncologie en permettant une personnalisation rapide des traitements, sans que les oncologues aient besoin d'investir dans leur propre matériel d'impression 3D. Donc, on le voit, l'industrie de la fabrication additive ou l'impression 3D a déjà eu un grand impact dans le secteur médical. Cette nouvelle collaboration en est une preuve supplémentaire et montre que l'innovation dans ce domaine ne montre vraiment pas de signe de ralentissement. Alors ici, une news qui date un peu, puisqu'elle date du 21 septembre, donc ce n'est pas de la semaine dernière. Mais comme je n'avais pas su faire de TechNap News la semaine passée, c'est une news que j'avais envie de mettre en avant parce que je prépare une grande vidéo sur l'impression 3D et l'IA. Et Arthur Durand, qu'on connaît sous le pseudo Arthur Robotics sur les réseaux sociaux, nous a écrit ici un article très intéressant sur l'impression 3D et le slicer grand format à base d'IA. Alors, l'article est en français, vous le retrouverez en description, le lien. Donc, je vais vous laisser le lire complètement. Mais pour résumer, en quelques mots, eBuilds est une entreprise qui mélange l'intelligence artificielle avec l'impression 3D pour rendre le processus d'impression plus intelligent, rapide et précis. Et donc, ils ont un logiciel spécial appelé AI-Sync qui utilise l'IA pour améliorer la manière dont les imprimantes 3D fonctionnent. En gros, le logiciel fait deux choses. Il aide à planifier la meilleure façon de créer un objet en 3D. Par exemple, on peut dire au logiciel en langage simple, je veux imprimer cette pièce avec des couches de 2 mm d'épaisseur. Et il va comprendre et donner les bonnes instructions à l'imprimante. Et pendant que l'imprimante travaille, le logiciel contrôle la qualité en temps réel pour s'assurer que tout se passe comme prévu. S'il voit un problème, il peut ajuster les choses en cours de route pour corriger. Cela augmente énormément les chances d'avoir un bon résultat dès le premier essai d'impression, ce qui est assez rare dans le monde de l'impression 3D en grande taille. Alors, eBuild travaille aussi avec d'autres entreprises pour intégrer cette technologie dans différents types d'imprimantes 3D, même les très grandes ou celles qui impriment du métal. Donc voilà, on résumait l'article, mais c'est, alors pas pour être tout de suite dans Cura, mais c'est quand même, je pense, un secteur intelligent et une utilisation intelligente de l'intelligence artificielle dans l'impression 3D. Et donc, je remercie Arthur pour cet article très enrichissant. Alors, on le sait, il faut prendre soin de la planète et économiser les ressources. C'est pour cela que le concept d'économie circulaire devient de plus en plus populaire. C'est une manière de créer des choses en recyclant et en réutilisant au maximum. Et à ce titre, la fabrication additive et l'impression 3D est particulièrement intéressante. Hacker, une grosse entreprise norvégienne du secteur pétrolier, a collaboré avec d'autres sociétés pour voir si l'impression 3D pourrait être utile dans cette démarche. Ces entreprises ont créé des pièces pour des puits de pétrole sous-marins en utilisant des matériaux recyclés. En général, ces pièces sont faites en acier et produisent beaucoup de CO2 lors de leur fabrication. Avec l'impression 3D, la pollution est beaucoup moins importante. L'impression 3D a ainsi permis de n'utiliser que 13 kg de poudre d'acier au lieu des 227 kg pour les méthodes traditionnelles. Et plus de 80% du matériel vient de déchets recyclés, ce qui est bon pour la planète. Cette technologie est super pratique car elle permet de recycler des pièces exactement là où elles sont nécessaires, ce qui est un avantage pour les plateformes pétrolières en mer. Donc voilà un exemple de plus avec lequel on peut démontrer que l'impression 3D peut vraiment aider à rendre des industries, qui n'étaient jusque-là pas très écologiques du tout, un peu plus respectueuses de l'environnement. Alors encore ici une news qui va nous parler des avancées extraordinaires que peut faire la fabrication additive via l'impression 3D. Et dans ce cas-ci, il s'agit de remplacement de pièces de train en 3D et pas la poignée de porte, vraiment des pièces mécaniques. Et donc ainsi, la société de fabrication d'imprimantes 3D industrielles, qui s'appelle Essentium, basée au Texas, a été certifiée par la Deutsche Bahn, qui est la compagnie des chemins de fer allemande, nationale. Et donc en fait, Essentium utilise une technologie d'extrusion à haute vitesse pour imprimer en 3D des pièces de train et des outils. Cette technologie permet à Deutsche Bahn de remplacer rapidement des pièces essentielles, ce qui améliore ainsi la disponibilité pour sa flotte. Les matériaux utilisés par Essentium, notamment des thermoplastiques résistants au feu, donc on n'est pas sur de l'impression métal, ont été testés et ont été déclarés conformes aux normes internationales. Donc Deutsche Bahn utilisera ces matériaux et cette imprimante 3D pour produire des petites séries de pièces à la demande. Ça réduira le besoin d'espace de stockage et les coûts, tout en accélérant la livraison. Alors Deutsche Bahn avait déjà recours à l'impression 3D pour fabriquer des composants de train difficiles à obtenir, mais il s'agissait de pièces non mécaniques et non essentielles. Et l'article conclut en disant que d'autres compagnies de chemin de fer vont se mettre à utiliser ce genre de technologie pour améliorer la flexibilité et la disponibilité des pièces de remplacement. Donc on voit que l'impression 3D devient vraiment fiable à ce point. On le savait déjà puisqu'on utilise des pièces dans l'espace. Mais maintenant vraiment les pièces mécaniques essentielles commencent également à être produites avec la fabrication additive en thermoplastique. Alors petite news intéressante concernant un événement qui sera organisé à Paris le 11 et le 12 octobre à la porte de Versailles. Il s'agit du salon 3D Prints Paris qui n'en est pas sa première édition puisqu'il existe depuis 2014 et qui rassemble les professionnels de l'industrie autour des dernières innovations du marché. Alors évidemment d'année en année il s'agrandit puisque le domaine de l'impression 3D et le marché de l'impression 3D grandit. On a ici cette année 300 exposants et marques différentes qui seront présentes et il s'agit de la 10e édition. Alors parmi les thèmes intéressants qui ressortent cette année, c'est clairement le développement durable et les matériaux écologiques qui seront les thèmes phares mis en l'honneur. Alors ce salon est aussi l'occasion de mettre en avant des startups et des jeunes innovations. Donc voilà, c'est plutôt un événement intéressant. Alors moi personnellement je ne pourrais pas m'y rendre parce que je suis occupé pour des raisons médicales à ce moment-là. Mais j'aurais été si j'avais pu. Alors vous le savez si vous suivez ma chaîne, j'ai à cœur de présenter le monde de l'impression 3D comme étant un canal possible pour une amélioration de l'humanité et notamment de son impact écologique. Alors c'est d'ailleurs une préoccupation du secteur de l'industrie et de la fabrication additive. Ainsi le AM, donc pour Additive Manufacturing, le AM Summit 2023 à Copenhague s'est réuni et c'est une conférence qui a réuni plus de 600 acteurs et divers intervenants du secteur de la fabrication additive. Avec pour cette année la durabilité comme thème central, un petit peu comme on l'a vu dans la news précédente sur le salon de Paris. Ainsi diverses compagnies scandinaves ou même mondiales ont présenté leur vision du futur et d'un futur plus écologique et plus éco-responsable grâce à l'impression 3D. On peut citer ainsi l'organisation Danish AM Hub qui a souligné l'importance de la durabilité dans la fabrication additive et qui a annoncé son partenariat avec Formnext 2023 qui est le plus grand salon mondial de l'impression 3D. EOS, un fabricant d'imprimantes 3D, bon industrielle, a présenté son engagement en faveur de la fabrication responsable. Ainsi la PDG a parlé de leur système interne de compatibilité carbone et de leurs produits responsables qui permet une vérification et une certification des réductions de CO2. La société Redefine Meats a mis en avant ses steaks imprimés en 3D comme une alternative durable à la viande traditionnelle soulignant les réductions significatives en termes d'eau, de terre et d'émissions de gaz à effet de serre. Enfin, le secteur de la construction a également été abordé avec un focus sur l'efficacité matérielle et la réduction des déchets. Dans ce cadre, deux sociétés dont une que vous connaissez probablement, donc actuelle qui vous ne connaissez peut-être pas, mais Tetra Pak qui est à l'origine des cartons de lait, de jus et tout ça, ont présenté ensemble une collaboration pour imprimer en 3D des produits architecturaux à partir de cartons de boissons recyclées. Donc voilà, en somme, on voit que l'industrie de l'impression 3D permettra peut-être, si des bons choix sont faits, d'amener le futur de l'industrie et de l'humanité dans une meilleure direction que celle de l'industrie traditionnelle, j'ai envie de dire. Bon alors, on va parler de Bamboo Lab et de Maker World et du fameux Maker World Drama. Beaucoup de gens en ont entendu parler, mais pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, qu'est-ce que ce fameux Maker World Drama ? Eh bien, Bamboo Lab a lancé sa plateforme Maker World et via des API, il était possible d'aller chercher des modèles sur Printables. Et ça a créé un problème. Alors, je vous partage ici un article sur le blob de Bamboo Lab. Donc attention, c'est la vision de Bamboo Lab sur ce problème qui résume un peu leur point de vue de la situation. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Mais ils nous disent qu'ils ont lancé la version bêta de Maker World le 21 septembre et les gens semblaient vraiment aimés. Ils ont commencé à transférer leur modèle 3D et d'autres sites comme Thingiverse ou Printables. Et en cinq jours, ils ont eu plus de 20 000 utilisateurs actifs. Alors, au début, tout le monde importait plein de modèles, mais après quelques jours, ça a commencé à grandement ralentir. Et donc, ils ont découvert que Printables avait bloqué Maker World. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pour vérifier que c'était bien le propriétaire du fichier sur Printables qui importait le modèle dans Maker World, ils utilisaient un lien Maker World dans la bio de l'utilisateur sur l'autre plateforme. Mais Printables a considéré ça comme du spam et a bloqué les transferts. Ils ont donc changé leur système pour résoudre le problème. Et il y a eu, d'après Bamboo Lab, un bad buzz disant qu'ils avaient hacké Printables. Alors, ils se défendent en disant qu'ils ont étudié le système de Printables pour s'inspirer, mais qu'ils ont tout fait manuellement sans bot. Bon, alors ils s'en défendent parce qu'évidemment, c'est là-dessus qu'ils ont été attaqués. Ils ont été attaqués disant que c'est des bots qui se sont amusés à aller chercher et importer. Et donc, du coup, la fiabilité du modèle sur Maker World n'était peut-être pas garantie. Et en plus que ça a généré du spam et donc finalement un coût pour Printables. Et ça aussi, ils s'en défendent. Alors, ils partagent leur vue de la concurrence qui disent que la concurrence est bonne et qu'elle fait avancer les choses et que les créateurs devraient avoir le droit de partager leur modèle sur plusieurs plateformes. Bon, alors la réponse de Joseph Prusa à Bamboula, cet article, laisse entendre quand même que l'eau dans le gaz reste de durée pour un moment. Bon, vous le voyez ici, alors je vais vous en faire la traduction. Donc, l'imitation est la plus haute forme de flatterie et il remercie. Mais tout le monde mérite de connaître la véritable histoire du pourquoi nous bloquons l'URL. Nous avons commencé à remarquer des comportements étranges et des comptes sur Printables il y a quelques mois qui faisaient des choses malveillantes. Plus tard, nous avons réalisé que les développeurs de Bamboula étaient en train de faire de l'ingénierie inversée sur Printables sur notre fonctionnement interne. Le premier grand coup a été le téléchargement de modèles volés. Probablement pour voir comment nous les gérons et comment les utilisateurs les signalent. Le deuxième grand coup a été des campagnes de spam via notre système de messagerie interne avec de nombreux utilisateurs qui l'ont signalé. Cela nous a forcé à mettre en place un filtre anti-spam sur tout le site. C'est difficile, mais en fin de compte, nous sommes dans notre droit ici. Nous ne bloquons le transfert d'aucun modèle et nous n'interferons pas avec la vérification via des codes uniques. Alors, nous suggérons d'abandonner la campagne libérer mes modèles et de commencer à jouer fair play. Donc voilà, on l'entend. La réponse est polie, mais elle ne va pas du tout dans le sens de l'apaisement. Et moi, je n'ai aucune idée de qui est dans son droit et qui ne l'est pas. Mais en tout cas, voilà, le drama est bien là et je pense que le torchon n'est pas prêt de s'arrêter de brûler. Alors, nouveauté annonce machine pour cette semaine. Ce qui a fait grand bruit, c'est cette fameuse Pipoli Magneto X. Alors, on la voit ici. De quoi il s'agit ? Eh bien, il s'agit d'une imprimante de relativement grande taille puisqu'on est sur du 40 x 30 x 30 mais qui utilise toute une série de technologies qui, jusque-là, étaient plutôt d'usage dans le monde industriel. Bon, alors ici, en précommande, on est sur un prix de 1399 dollars mais elle sera à peu près à 2000 dollars. Ceci n'inclut pas les frais d'envoi et les taxes et elle sera envoyée aux alentours de la mi-novembre. Alors, on est sur un format semi-fermé puisque de base, il n'est pas fermé mais il y a moyen de rajouter des panneaux acryliques et on voit sur la photo ici un petit caisson supérieur pour la fermer complètement ce qui va évidemment rajouter le coût. Alors, on arrive sur des idées aussi et des vitesses folles d'impression puisqu'il nous parle de 800 mm secondes avec un maximum travel speed 2500 mm secondes une accélération de 22 000 mm par seconde carré bref, quelque chose de fou mais je pense que le plus simple c'est de vous montrer la vidéo. Bon, alors, voilà, on peut voir que leur marketing la destine quand même pas au grand public. C'est une machine, donc on peut voir, qui fonctionnera sous Clipper avec des rails linéaires magnétiques. Il n'y a pas de courroie, il n'y a pas de... Enfin, voilà, on est vraiment sur quelque chose. On a un vrai closed loop control donc ça, ça parle plutôt à ceux qui s'y connaissent un peu et un volume d'impression qui est intéressant. Attention toutefois que c'est un volume d'impression qui n'est pas en hauteur mais plutôt en largeur. et donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu le reste de la vidéo mais elle a une proposition qui, sur papier, en tout cas, est intéressante. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, alors, pour vous donner une idée pour moi en Belgique, si je fais une estimation des frais d'envoi, j'en ai pour 160 dollars quand même. Et ils offrent 500 grammes de filaments pour ce prix-là, c'est un poil radin. Mais bon, ben voilà, donc je ne la testerai probablement pas parce que je n'ai pas les moyens de payer ceci pour une imprimante et je ne crois pas que je suis le public pour qu'ils m'en envoie une pour la tester pour vous. Mais donc voilà, si elle vous intéresse, vous retrouverez le lien en description. Alors nous voilà dans le moment STL Flix de la semaine. Alors, comme vous le savez, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Donc je vais vous présenter les deux derniers drops. Alors le drop de cette semaine, donc le drop 84, et ben Halloween s'approche. Donc on a toute une série de décorations d'Halloween qui sont très sympathiques. Voilà, on a celle-ci, une petite boîte qui permet de mettre une lampe LED et de faire quelque chose comme ça de très sympa. On a encore des cadres avec des trucs un peu flippants. Les petits fantômes qui peuvent être très sympas avec un filament, bon ici c'est avec une lampe, mais avec un filament qui brille dans le noir, ça peut être très sympa aussi. Des araignées bizarres, un pot à bonbons et un petit cercueil de Dracula. Et le drop de la semaine passée, ben on reste un petit peu dans le thème d'Halloween aussi. Et on a comme ceci, et ben encore voilà, un corbeau sur un crâne bien dégueu, un pot à bonbons pour Halloween. Donc voilà, toute une série de crânes exploités sous différentes formes. J'aime beaucoup cette horloge-là. Donc je pense que je vais me faire ce petit mécanisme d'horloge parce que je le trouve génial. Alors pour terminer cette TechNap News, une petite news perso. Donc je vous rappelle, si vous ne l'avez pas vu, que j'organise un petit concours pour gagner une imprimante pour enfants, la Easy Trade cassette, dont je fais la découverte dans une vidéo que vous voyez ici à l'écran. Et ben voilà, pour participer, vous pouvez retrouver les informations sur mon profil Facebook ou sur la page Facebook. Je vous mets le lien vers les deux, ici dans la vidéo et en description. Et ben n'hésitez pas, vous avez jusqu'à mercredi 23h59. Je ferai le tirage au sort jeudi pour participer. Donc voilà, c'est terminé pour cette TechNap News. N'hésitez pas à la partager, à commenter, à faire vivre cette vidéo. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine TechNap News et probablement avant pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada